Salut à tous et bienvenue, aujourd'hui on va tester l'épée Brûlame qui m'a été proposée par un abonné en commentaire. Faites pas attention au G, c'est un G-Craft. Donc moi j'ai décidé de le jouer avec un stuff d'eau crit au feu. Donc avec le masque robe, cap d'amazar, centrigue, excellente ceinture qui donne beaucoup de dommages fixes, des critiques, des raids, c'est vraiment tout ce qu'on veut. L'hépato-gastrique qui donne pas de crit, moi j'ai mis 200 dyni dessus malheureusement, mais j'aurais préféré avoir 2% crit supplémentaire. Ne faites pas la même erreur que moi, moi je les avais déjà, j'allais pas aller refm. Ensuite il y a forcément le croc-anneau et la base donc de volkorn avec l'anneau et l'amulette. Et le forteresse de guerre, alors vous pouvez aussi mettre un captain à makna, etc. Tout dépend du match que vous avez en face. Et avec le co-cult évidemment, puisqu'on va monter quand même à 106 d'eau crit, c'est pas dégueu du tout. 62 crit mais 64 du coup avec l'hépato-gastrique critique. 1100 chances, 1100 intelligence, il y a même un petit peu de PO. Beaucoup de d'eau fixe, 120 quasiment d'eau feu et eau, c'est énorme. Les restes sont plutôt bien proportionnés, faibles mais bien proportionnés. Ce qui nous donne une épée en taux de crit à 77%. Ça passe à moins de 2000 sur le putsch quand ça crit. Idem pour le gla qui va taper extrêmement fort, c'est pas du moins de 2000 mais genre 1002 ou 1003, c'est énorme. Et on va aller tester tout ça en colisium. Alors on a un sacrier en face qui est extrêmement tanky puisqu'il a 40% feu, 32% eau. Donc là on va vraiment tester les limites de ce stuff avec cette épée brûlame. Donc évidemment on mettra moins de dégâts avec le passif sacrier. Après c'est pas parce qu'on joue une map corps à corps qu'on va rusher comme un débile. On va essayer de pas faire n'importe quoi, de vraiment... C'est un match très compliqué surtout qu'on joue en forteresse de guerre donc on a 15% de faiblesse au corps à corps. Vu qu'on n'est pas très tanky de base plus les 15%, en fait c'est comme si on avait que 5% dans son élément puisqu'il joue air. Ça va être très compliqué. On va commencer par booster une synchro. Je peux la mettre par là pour bloquer le passage. Et en même temps on évite qu'il projection dessus. Donc on la positionne correctement. On va la booster du coup avec le rollback. Le rollback j'ai dit voilà. On va faire des téléfs là maintenant. Il faut booster le glas. Quitte à faire une deuxième fois le RS. C'est pas grave. Voilà on va primo flou et rouage. Parfait on attend qu'il vienne. J'ai pris le soin de mettre le sort contre. Évidemment contre sacrier. Ça pourrait aussi nous aider. On a le sort renvoi aussi qui pourrait être très efficace contre sacrier. Puisque là regardez le tour d'après moi je vais le renvoyer. Ça c'est sûr et certain. Alors et ça y est ça y va. Les hémorragies. Et vas-y que ça se régène en plus. Donc non seulement il est tanky. Mais en plus de ça il fait du vol de vie de fou. Et il a un dofus emerald pour couronner le tout. Donc là vraiment regardez. Il m'a mis midlife. Si je gagne ce match. C'est un record. Un record mondial là. Bon la synchro pour le moment elle est éloignée. Je pense que je vais la laisser là. Je n'ai pas vraiment besoin de la faire péter. Donc je vais la laisser par là-bas. Je pourrais la ramener mais je ne vais pas le faire. Ensuite on va faire des téléfs. Voilà on va juste. Il faudra mettre un coup d'épée. Il faut se régner. Regardez le glas qui passe à moins 900. Moins 900 sur les raids qu'il a. On lui met un joli coup d'épée. Puisque là quand même moins 1000 sur le 40% raids. C'est pas dégueu. Et du coup on se régène du 458. On espère ne pas mourir ce tour-ci. Je ne pense pas. Puisqu'on l'a quand même renvoyé à sa position principale. A sa position de départ. Donc là il peut projection sur la kawatt s'il veut. Mais il va devoir utiliser beaucoup de PM. Il n'aura pas suffisamment pour venir encore à corps. Donc il va préférer faire temporiser un petit peu ce régène. Donc deux hémorragies. Non un sacrifice, une hémorragie. Et là il devrait probablement clean la synchro. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Ah ok il va opter pour une mutilation déjà. Libation. Alors peut-être que la synchro ne lui fait pas peur. Mais à sa place je me serais quand même régène dessus. Et je l'aurais tapé. J'aurais fait une double hémorragie moi. Quitte à reculer. Moi je joue RS. Donc c'était une information quand même assez primordiale à prendre en compte. Donc là ce coup-ci je vais la protéger la synchro. Elle commence à grossir. Il faut que je la ramène. Voilà. Mettre un petit coup d'épée brûlame sur le complice pour se régénérer un maximum. Alors on n'est pas tanki. Mais par contre on a beaucoup de vol de vie. Puisqu'il y a aussi l'horloge. Et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire tout de suite. Regardez on va poser un petit complice. Sur la position précédente toujours. Et on va... Ouais si je crit ça va peut-être clean le complice. J'aimerais bien rester de... Ah allez bah parfait. Ça le tue pas. C'est magnifique. On est bien caché derrière cette synchro et ce complice. Et lui du coup il a toujours pas les PM pour venir. Alors même s'il peut faire des trucs. Projection, fulgurance et tout. Il peut se déplacer. Il va quand même préférer rester à distance visiblement. Je ne sais pas si c'est la meilleure option. Temporiser contre un Xelore qui se booste en PA et qui se régène. Qui monte une synchro et tout. Je ne sais pas si c'est terrible. Ben regardez mine de rien il est midlife là. Ah oui bon. Oui. J'avais oublié le retour de l'alibation. Donc là on va préparer le tour d'après. On va se booster. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On pourra peut-être aussi lui mettre un petit sablier éventuellement. Pour lui retirer quelques PA. J'ai juste pas envie qu'il me full rush comme un débile. Et qu'on se fasse démonter. On va quand même booster la synchro. Le glas. Les téléfs. On va lui mettre un petit sablier. J'espère que ça passe. Oui un petit PA de retrait. C'est cool. On va se poser un complice là. Et mettre une horloge dessus. Pour ce régène vraiment full vie. On en avait besoin de cette horloge. Surtout qu'elle veut nous donner un PA supplémentaire. Le tour d'après. Faut pas l'oublier ça. Alors pour le moment il a fait un aller-retour chelou. D'accord. Et il a transpo. La synchro d'accord. Alors là. Moi. Je vais pouvoir la ramener sans. Sans. Sans faire des trucs chelous. Puisque. Ma dernière position. J'ai fait exprès de. Que ma dernière position soit à la place de mon complice. Pour pouvoir faire un téléfrag tout de suite. Et se détacler comme ça. Voilà. Donc là je me détacle. Avec le sacréur. Ensuite je me rappelle plus de ses déplacements. Donc je pense que si je gélure ça fait péter la synchro. Mais j'ai pas envie de fail. Et de le ramener complètement là-bas. Puisque la prévision je pense qu'elle est buguée. Mais je vais pas le tenter. Je vais pas le tenter. Je vais la faire péter avec une frappe. Puisqu'elle a pas le boost frappe. Donc voilà. Un moins de 2000 à la synchro. Un coup de cac. Oh là là. Je crois que je le tue. Le glas qui passe. Et 33 points de vie. Ça passe. Oh la violence. Elle a synchro à moins de 2000. Contre un steamer cette fois-ci. Qui va avoir l'initiative sur nous. Ça commence très très mal. Le chaperlipopette on l'a vu. Et oui. Après vous pouvez aussi jouer ce stuff en chaperlipopette. Comme ce steamer. C'est tout à fait possible. On aurait eu l'initiative. Avec les ruines transcendant signique. On a mis sur le stuff. Si vous optimisez ça correctement. Franchement. Il y a moyen de commencer premier. Quasi tout le temps. Puisqu'on peut atteindre les 5000 d'initiative. Avec ce stuff. En chaperlipopette par exemple. Alors. On a déjà pris des bons petits dégâts. Voilà. Un petit périscope. Un petit coup de foreuse. Ça met mal. Il nous reste 3000 points de vie. Ce serait bien quand même. D'aller tomber sa foreuse. Parce que sans sa foreuse. Là j'ai deux choix. Soit je recule. Soit je m'avance. Et je pète sa foreuse. Il faut être sûr de la péter. Je pense que je vais tenter le coup. Je pense que je vais tenter le coup. Franchement. Un petit coup d'épée brûlable. Pour ce régène. Regardez. Ça passe. À moins 1400. Voilà. Ça c'est fait. Et on va. Double rouage. Tant pis. Je ne me protège pas. Je ne m'éloigne pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On. On joue au jeu de la roulette là. La roulette russe. Ça passe ou ça casse. On verra les dégâts qu'il met. Oh. C'était une embuscade ça. Putain. La vieille embuscade à moins de 500. D'accord. Ok. D'accord. Et donc. Un ressac. Ok. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que j'ai les dégâts tout de suite. Et surtout les couilles. D'aller péter sa foreuse tout de suite. Donc là il est un petit peu. Sous le choc je dirais. Alors moi je joue RS frérot. Donc là pour un PA. Hop. Le placement ça dégage. C'était bien joué si j'avais joué TP. Mais là. Dommage. Du coup. Bon. Bah. Je pense qu'on peut. Quoi qu'il arrive. Il faut lui mettre un coup d'épée brûlant. Ce qui pourrait être cool aussi. C'est de prendre une zone. Donc on va la ramener au cac déjà. Voilà. Et ensuite on va prendre une zone pour le glas. Comme ça on va commencer à entamer ses tourelles. Donc c'est pas grave. Je ne mettrai pas de coup d'épée. Mais au moins on tape un peu ses tourelles. Et il nous reste 3 PA. Donc je ne sais pas. Peut-être. On va le placer de l'autre côté. Voilà. Parce que là. Il ne peut pas relancer la foreuse. Il a déjà lancé toutes ses tourelles en fait. Donc il ne peut pas poser une tourelle. Et Aspie dessus. Il ne peut pas non plus. Vu qu'il est de l'autre côté. Il ne peut pas. Le sort là. Le sort que vous savez qui transpo. Je ne me rappelle plus. Le sort qui transpo de l'autre côté. Et qui pousse de 4 ou 5 cases. Ça il ne peut pas le faire. Donc il va être obligé de me taper. Et même de mettre un périscope. Sur le complice derrière moi. Pour se détacler. Là on est toujours T3. Donc il a toujours son pre-tech dessus. En plus c'est un pre-tech qui redescende je crois. Il a la gardienne. La batiscaf qui va lui rajouter du bouclier. Ça fait beaucoup. Donc je ne sais pas trop comment est-ce que je vais lui prendre. Ce qui serait cool en vrai là. C'est d'essayer de gratter un tour de plus. Donc là voilà. On fait des TLF. On booste le glas quand même. Voilà. Et ensuite il faut mettre un coup d'épée brûlame. Ça c'est sûr. On va essayer peut-être de lui sortir son bouclier entièrement. Voilà. Et ensuite on lui met un coup d'épée brûlame. Regardez. Ça passe à moins 1500. 1400. On a presque eu le kill. Mais du coup bon il lui reste 300 points de vie. Alors là tout dépend de son taux de réussite. Est-ce qu'il crit ? Est-ce qu'il crit pas ? Je pense qu'il peut me tomber là. Il peut me tomber. Grosse embuscade à moins 1000 cette fois-ci. Et la torpille. Bon je pense que la foreuse ça va passer juste. Ouf. Ah ouais elle tape rien sa foreuse. Bon bah écoutez ça va passer. Ça va passer. Franchement c'était pas un match facile. Je suis content d'avoir gagné. Parce que c'est pas... C'est un stuff c'est vrai un petit peu particulier. Mais qui fait ses preuves finalement. Allez contre un Fekka tiens. Bon. J'ai l'impression que les Fekka terre sont des bots. Je sais pas pourquoi. Ils font tous la même chose. Ils jouent tous de la même manière. Ils sont tous stuffés pareil. Peut-être je suis fou. Mais j'ai l'impression que c'est des bots. Bon. Et puis en plus ils ont des actions pas très logiques. On dirait vraiment que c'est... Une espèce d'intelligence artificielle qui joue à leur place. Ils mettent le même timing pour jouer. Ils font les mêmes sorts. Je sais pas. Peut-être je suis fou. Mais j'ai l'impression que c'est... Voilà. C'est un peu chelou. Euh... Ok. On va aller Momif pour lui sortir sa... Bah c'est son truc là. Son bastion et tout. Puisque tour 1 en général font juste bastion Ataraxie. Donc euh... Pour 3 PA il y a tout qui dégage. Donc on peut lui mettre des dégâts. Bon faut quand même Rambo et tout. Donc on va pas le taper très fort. On va aller au cac quand même. Puisqu'on joue en forteresse de guerre je rappelle. Donc ça tapera plus fort au corps à corps. On va essayer de pas se faire choper quand même. Parce que je joue rollback là. J'ai pas d'instabilité temporelle sur cette map. Cette grande map je me suis dit. Y'a quand même des chances pour qu'il me chope pas au corps à corps. Je joue Xelor en mode TP. Ça devrait le faire. On va le débuff. Comme ça on commence à lui sortir ses boucliers. Ce serait bien de lui mettre encore... Donc là on a fait une démote. Mais ce serait cool de lui mettre une suspension. Ouais je pense que je pourrais pas le faire. Ah si si. J'ai une idée. Regardez je vais suspension. Je suspension. Et vu que ma dernière case moi hop elle est à côté. Et que ça génère un téléfrag en faisant le rollback. Et bah je peux me détacler pour 0. Exactement comme avec le sacrier tout à l'heure. Quand j'ai ramené la synchro. On peut... On peut ramener des trucs. Se détacler et tout. Pour 0 avec le rollback en fait. Si on le gère bien avec le Xelor. Bon bah là on va partir en lui faisant péter la synchro. Ça c'est sûr et certain. Ouais. Ah. Par contre j'ai pas la TP. Merde il faut que je la récupère. Bon on va faire une suspension. Alors c'est pas grave. J'ai couru un peu trop vite. On lui fait péter avec un boost. Bah ça passe à moins 1600. C'est pas mal ça du tout. Et ensuite on a un petit PM pour se barrer avec la faille. Ah non on va TP dessus. Ah bah voilà. C'est encore mieux. Comme ça. Bon là je pense pas qu'il a... Il a pas la TP. Là on était 4. Il a pas la TP. Donc il pourra pas me choper au corps à corps. Tout ce qu'il va pouvoir faire c'est taper le complice. Et mettre je sais pas une bulle ou un aveuglement. Non il a même pas la PO pour un aveuglement. C'est triste hein frérot. Bon alors ce qu'on peut faire là c'est se barrer loin pour... Bah on le tuera pas là. C'est simple on le tuera pas. Donc je pense que j'ai pas beau mif. Je vais juste prendre de la distance avec lui. Il m'a retiré de la PO avec la bulle. Attendez parce que là non plus j'ai pas ma TP. Va falloir que je me démerde autrement. Je vais la récupérer avec le rollback. Donc on va complice rollback. Ensuite on va poser une synchro. Donc il faut avancer d'une case du coup vu qu'on l'a reculé. Et on va poser une synchro. Il faut que je me dépêche de jouer. On pose une primo ici. Franchement je m'en fous. J'en ai pas besoin. J'ai vraiment pas du tout besoin de la synchro là pour cette fin de match. Il lui reste 1300 points de vie. J'ai juste à le bouriner. Et ça devrait être ok. Bon il m'a quand même retiré de 3 PA. Mais là il a plus de bouclier. Ouais j'ai 12 PA ça va le faire. Ouais largement. Largement. Allez on passe à la suite. Bon. Un petit yop. On mue le dos. Ok. On va aller se mettre comme ça devant. Alors cette fois-ci je joue RS avec le renvoi. Le combo RS renvoi que j'affectionne particulièrement. Puisqu'on peut bien se booster en PA. On peut aussi prendre de la distance avec le RS. C'est pas interdit. C'est tout à fait possible. Et donc on va se booster en PA. On va bien booster le glas. Comme ça s'il avance moi je lui mets un max tour. Et je le renvoie à sa position de départ. Soit il reste loin. Et je continue de me booster mes PA. Et j'attends qu'il arrive en fait. Ou qu'il fasse un peu plus de distance. Comme ça je placerai un petit peu mieux ma prébo. Donc là on va double rouage. C'est gratuit. Je vais RS tout de suite. On peut gélir le complice et re-RS pour prendre des boosts et des téléfrags. On va prébo là-dessus. Et reculer un maximum. Là il faut vraiment prendre de la distance par contre. Parce que bon. Il faut le laisser venir. Il faut le laisser s'avancer. Mais il ne faut pas non plus se faire attraper. Parce que là s'il nous ban au cac et qu'il nous duel ou quoi. Le match prend une tournure un peu désagréable. Bon. Il va venir se mettre ici sur la Primo. Devant la Primo en tout cas. Il va lui rester 3 PA. Bon. Il va booster une accumulation. D'accord. Le tour est plutôt triste. On ne va pas se mentir. Mais bon. Il a un Pre-Tech. Il sait qu'il a des Rays. Il n'est pas à poil. Donc évidemment il prend des risques. On va le ramener d'où il vient. Vous commencez à me connaître. Ouh. Un bon petit coup d'épée brûlant. Moins 1300 là. Ça c'est fait. Il me reste. Il faut que je garde 3 PA. Il faut que je garde 3 PA. On va prendre un petit peu de distance. Mais pas de ouf. Donc si je peux lui faire un petit sablier. Puis le sablier qui tape aussi. Ça ne retirera pas de PA encore une fois. Je ne joue avec aucun retrait PA. Zéro. Genre j'ai 20 ou 30 de retrait. J'ai que dalle. Donc. Le sablier mettra des gros dégâts. Mais pas de retrait. Alors. Il prend des risques le frérot là. Puisqu'il s'est mis à côté de la synchro. Là je n'ai pas renvoi. Je ne peux pas. Je ne peux pas changer d'axe. Je ne peux pas TP et tout. Donc là c'est un peu compliqué pour prendre de la distance. En vrai je pense que je ne vais pas m'emmerder. Il lui reste 2500 points de vie. Il ne m'a toujours pas touché. Donc je vais aller au mif. On va lui mettre un glas. Qui passe à au moins 800. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et peut-être un petit peu de retrait PA. Puisque là on ne peut pas l'éviter le tour. On ne peut pas l'éviter son tour. Donc allez on fait du retrait. Oh cette fois-ci. Il y a un petit peu plus de réussite. On le met à 7 PA. Mais il y a aussi le flou dans l'histoire. Donc le tour d'après. Il sera boosté par le flou. Donc il va falloir le tomber. C'est maintenant ou jamais. On a pris un sale coup d'épée carry. Il va précis. Cet épée carry que je vais peut-être jouer dans une prochaine vidéo. Ça peut être intéressant. Ça peut être pas mal. Mais bon. C'est vrai que le stuff terre on le voit souvent jouer sur le Xelor. Évidemment c'est tellement cool de jouer terre sur Xelor. Donc forcément ça revient souvent. Et on va essayer de changer un petit peu. Alors est-ce qu'on peut détacler là ? Je ne pense pas puisque j'ai pas de fuite. Donc on va le détacler comme ça. On va faire péter la synchro avec un boost supplémentaire. Voilà la frappe. Bam. Moins 1100. Moins 1200. C'est bien. C'est bien. Je pense que ça peut suffire. Voilà la prévision est mauvaise évidemment. Donc on va le remettre dans l'état de téléfrag ici. On va faire des téléfs. Il nous reste 9 PA. Ouh ça me semble plier. Moins 1000 à l'épée brûlame. Et les 4 PA restants pour terminer le match. Allez c'est la fin de cette vidéo. Ce stuff est vraiment sympa. J'aime bien. Attention quand même. Il ne faut pas le jouer à tous les matchs évidemment. Comme d'habitude. Comme pour tous les stuff. C'est pareil. On ne peut pas jouer un stuff pour tous les matchs en Coliseum. Ce n'est pas possible. Donc si vous le voulez c'est moins de 30 millions. C'est genre 25 millions avec le DDG compris. Dites-moi dans les commentaires quel stuff vous aimeriez que je teste pour vous. A moins de 30 millions évidemment. On reste dans le thème du low cost. Et il apparaîtra dans une prochaine vidéo. Je vous mets le lien de celui-ci en tout cas dans la description comme d'habitude. Et bonjour à tous la famille. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada